Merci d'être là pour ce webinaire qui est organisé par l'UMT Cibio. UMT, c'est une unité mixte technologique et donc c'est des dispositifs dont l'objectif est de rapprocher les acteurs de la recherche et du développement. Dans le cadre de l'UMT Cibio, les porteurs principaux sont l'ITAB et INRAE avec un certain nombre d'autres organismes qui sont membres et ce sont donc des instituts ou des organismes qui sont basés dans la Basse-Vallée du Rhône, soit sur le site d'Avignon, soit sur le site de Gauteron, à côté de Valence. L'UMT Cibio, c'est la première UMT 100% dédiée à l'agriculture biologique en France, donc elle est consacrée au système horticole biologique et aux questions de recherche et développement qui peuvent s'y rapporter. Elle a été créée maintenant il y a un peu plus de trois ans et donc c'est dans ce cadre que se déroulera le webinaire. D'où ça vient d'une discussion de réflexion entre nous au sein du UMT Cibio sur l'agriculture biologique qui existe depuis maintenant un certain temps et ses évolutions, les différentes pratiques qu'elle regroupe et finalement les différentes agricultures biologiques qu'il peut y avoir. Et donc pendant ces discussions, on a conclu sur le besoin de proposer des espaces d'échange qui soient ouverts avec des personnes extérieures à l'UMT Cibio et qui traitent de sujets qui peuvent faire l'objet de controverses dans la bio. On a intitulé ça des controverses parce que ce sont des sujets qui ne font pas toujours consensus ou qui peuvent appeler à des discussions. Donc bien sûr, on ne cherche pas dans ce type de webinaire à rentrer dans la confrontation entre différentes pratiques ni à aboutir à des jugements de valeur ou des modes de production qui soient plus performants, des modes d'agriculture biologique plus pertinentes. L'idée, c'est plutôt d'échanger, de faire le point, de discuter et de recueillir des témoignages qui pourront alimenter des discussions aujourd'hui et à terme, pourquoi pas, alimenter des questions de recherche au sein de l'UMT Cibio. Donc aujourd'hui, on vous propose la thématique biodiversification, innovation ou soumission. On avait envie de vous proposer ce sujet parce qu'il nous semble à la croisée entre des principes agroécologiques qui semblent prometteurs. Voilà, c'est des choses qui sont traitées dans la littérature, qui se développent aussi et qui se déploient de plus en plus sur le terrain, mais pour autant qui ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre pour les agriculteurs. C'est ce qui nous a semblé, en tout cas, et c'est de ça qu'on voulait discuter aujourd'hui. Donc, quels impacts l'intégration de la biodiversité dans les systèmes horticoles peuvent-elles avoir sur le métier d'agriculteur ? Et quelles trajectoires peuvent être prises ou choisies pour surmonter ces difficultés s'il y en a ? Voilà ce dont on voulait discuter aujourd'hui. Donc, ce webinaire, il n'a pas pour ambition d'être une formation technique ni d'apporter des résultats issus de la recherche ou de l'expérimentation vraiment sur le sujet de la biodiversité, mais plutôt de discuter de ce que ça implique pour le métier d'agriculteur. Et pour rentrer dans le sujet, on a le plaisir d'accueillir quatre intervenants. Donc, merci à vous d'être là aujourd'hui. On aura d'abord trois agriculteurs, Pierre Clerc du Masse des Grands Cyprès, Nicolas Verzotti de la Ferme du Colibri, donc tous deux situés au Torre, à l'est d'Avignon, et puis Serge Fluet du Clos de Flore, donc plutôt au sud. On aura aussi l'intervention de Marianne Serre, qui est donc chercheuse à INRAE, ergonome des systèmes agricoles et alimentaires. Il travaille en particulier sur les systèmes en transition vers l'agroécologie. Voilà pour les intervenants qui auront l'occasion de parler un peu plus dans les prochaines parties de ce webinaire. Et puis, bien sûr, ce webinaire, il n'est pas du tout de mon fait uniquement. On l'a préparé et on l'animera à plusieurs. Avec Vianney Lepichon, que vous voyez ici, directeur du GRAB, donc Groupement de Recherche en Agriculture Biologique, qui travaille aussi pour l'ETAM. Côté INRAE, on aura aussi Pierre Franck, qu'on a vu rapidement apparaître. Donc, Pierre, qui est chercheur au sein de l'unité Plantes et Systèmes des Cultures Horticoles, pour INRAE, et qui travaille sur les questions de dynamique de population de ravageurs et les régulations par les ennemis naturels. Il y aura aussi Stéphane Bellon, qu'on voit maintenant à l'écran, agronome de formation et qui travaille sur les questions, qui investit sur la recherche en bio depuis de nombreuses années. Et enfin, Sylvain Simon, agronome qui travaille également à INRAE, sur l'unité de Gauteron, à côté de Valence, qui travaille sur les questions de conception et évaluation de systèmes fruitiers très bas intrants, qui travaillent depuis longtemps sur l'agriculture biologique et également sur des systèmes très diversifiés. Voilà pour les présentations. Concernant le webinaire, on vous propose de traiter la question en trois grandes parties. D'abord, une première partie de présentation et témoignage des trois agriculteurs qui sont présents aujourd'hui. Donc, comment ils ont intégré la biodiversité dans leur système et pourquoi. Ensuite, on rentrera sur la question des stratégies qui ont pu être déployées pour gérer les éventuelles complexités entraînées par ces systèmes et la biodiversification. Et enfin, une troisième partie qu'on voudrait assez conséquente d'interactions et d'échanges avec vous. Donc, à nouveau, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos questions dans le chat, puisqu'on les prendra à ce moment-là. Cette troisième partie sera donc animée par Stéphane Bellon et Pierre Franck. Et avant de démarrer la première partie de témoignage de Pierre, Nicolas et Serge, je vais laisser la parole à Sylvaine Simon, qui va clarifier ce qu'on entendait par le terme biodiversification pour s'assurer qu'on parle tous de la même chose. Merci, Blandine. Bonjour à toutes et tous. Alors, clarifier, je ne sais pas, mais donner un aperçu, en tout cas. Donc, voilà, biodiversité, ça va recouvrir un ensemble de formes de diversité sur la ferme, dans le temps et dans l'espace. Alors, si on parle d'abord diversité végétale, ça va consister avec, ça va concerner les cultures, alors dans la même filière ou dans des filières différentes ou encore dans une même parcelle où on va chercher à avoir plusieurs cultures, par exemple en agroforesterie. Et puis, on va aussi s'intéresser à toutes les plantes associées à ces cultures, donc des plantes dont on va attendre différents services, que ce soit attirer les auxiliaires, être une plante répulsive ou une plante piège vis-à-vis de ravageurs, etc. Voilà, j'ai beaucoup parlé végétal, mais il ne faut pas oublier l'animal. Et d'ailleurs, il y aura certains témoignages qui vont également évoquer cette diversification des systèmes avec l'animal. Voilà, je ne ferai pas plus long, c'est juste pour dire qu'on est très large dans le temps, dans l'espace, culture, animaux et plantes associées pour produire. Merci. Merci Sylvaine. Et je propose donc de passer aux présentations un peu plus abouties des trois agriculteurs qui sont là aujourd'hui avec nous. Nicolas Verzetti de la ferme du Colibri. Je vous propose de démarrer en mettant caméra et micro, de démarrer en nous présentant votre ferme, votre système de manière assez générale et la manière dont vous avez intégré la biodiversité dans votre exploitation et sur vos parcelles. Merci Blandine. Bonjour à toutes et tous. Donc, Nicolas Verzetti, j'ai créé la ferme du Colibri en 2012 avec l'idée de développer un système agroforestier en bio avec pour principal critère d'utiliser l'arbre comme élément d'abri climatique et élément structurant sur la ferme. Alors, les raisons qui orientaient ces choix d'implantation, c'était que ma ferme est en Provence, plus de 100 jours de mistral par an et en période estivale, des périodes assez sèches avec un soleil très généreux, voire trop généreux en été. Et donc, l'idée était de pouvoir utiliser l'arbre comme abri climatique. et en termes d'éléments structurants, c'était aussi de pouvoir construire des itinéraires de maraîchage qui permettent en fait de mettre en culture de façon très échelonnée puisque la ferme commercialise sa production essentiellement en circuit court, c'est-à-dire à 25 km autour de la ferme, en point de vente collectif ou magasin spécialisé ou épicerie. Et donc, l'idée en fait, c'était que de la gestion du système de production jusqu'à la commercialisation, il y a un fil conducteur qui fait que les choix d'implantation en fait étaient pensés de cette manière. Alors, il a fallu épuyer les plâtres à l'époque puisque même si aujourd'hui, l'agroforesterie est une thématique qui a considérablement émergé et c'est heureux, la place de l'arbre en tout cas au sein de nos parcelles en fait reprend et notamment la haie reprend toutes les dimensions en fait qu'on avait peut-être certainement un petit peu oublié ou mis de côté pendant quelques décennies. Mais en tout cas, à l'époque, il fallait essuyer les plâtres notamment en termes de choix d'implantation, d'orientation, de densité, de choix de variété. Et c'est ce qui m'amène à dire que oui, il a fallu à des moments faire des choix et ces choix, ils pouvaient être éclairés soit dans le cadre de visite-échange ou en tout cas de coopération. Et ça, c'est une des clés que je pourrai détailler plus tard. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester tout seul et puis il faut aussi accepter à des moments d'avoir fait des choix qui peut-être vont être amenés à évoluer ou accepter de s'être trompés sur par exemple le choix d'une variété. Mais qu'en tout cas, une des clés pour moi aura été de pouvoir sortir de l'impasse en coopérant et notamment en échangeant avec d'autres collègues paysans sur tout ce qui peut concerner aussi bien les choix techniques que les, je dirais, mutualiser à la fois les ressources, tout ce qui peut être, toutes les références en tout cas qu'on peut observer et puis valider et ensuite, comme ça, jalonner le chemin. Voilà, pour compléter, je dirais que la ferme en fait est constituée d'une parcelle d'un hectare et demi. Le chiffre d'affaires oscille entre 30 et 35 000 euros. Le verger constitue moins de 5 % du chiffre d'affaires, donc la dominante est maraîchage. Et je conduis en fait ce système selon un modèle que j'appelle artisanal puisque je n'utilise que des portes-outils légers type autoculteur. Et qu'un des autres points aussi de la diversification pour moi a été de trouver de l'agroéquipement qui soit adapté. Et c'est ce qui notamment a posé pas mal de questions et continue d'ailleurs à être sur la ferme développée et notamment avec l'atelier paysan. Voilà. Merci Nicolas. Donc on comprend bien que le choix d'intégrer la biodiversité, c'est dans un objectif d'avoir des abris climatiques et finalement, enfin voilà, pour le brisement, pour maintenir l'humidité. Et finalement, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment c'est arrivé sur la ferme où vous êtes installé depuis 2012 ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place dès le départ ou ça s'est fait progressivement ? Alors, je vais mettre les photos si jamais vous voulez vous appuyer sur les photos de vos systèmes. Voilà, merci. Donc, alors, la ferme au départ, donc c'était la parcelle éténue et à l'installation, j'ai d'abord commencé par un plan de TDE et de l'arbeau pour ensuite découper en fait des parcelles de maraîchage et effectivement là, toutes les questions en termes de choix de variété, aussi de dimension en fait et puis de manière d'implanté l'arbeau se sont posées. Toutes ces questions se sont posées et par exemple, aujourd'hui, si c'était à refaire, j'ai opté pour faire des monorangs, on voit sur les photos, il y a la première en haut à gauche, alors c'est une photo qui est prise en tout début du printemps, les figuets ne sont pas encore en feuilles mais on a donc des pommes de terre puis sur la droite en fait de la photo une haie qui est composée de mirobolants et de noisetiers et sur la gauche en fait, on a des rangs de fruitiers, pommiers et figuiers. Et l'idée en fait, à l'époque, donc c'était de, j'avais opté pour des monorangs dans l'idée de pouvoir optimiser la place et de gagner en place pour le maraîchage. Si c'était à refaire, je ferais par exemple du double rang de façon à pouvoir densifier, un peu plus densifier l'arbeau et avoir des passe-pieds pour les récoltes de maraîchage. Donc ça, c'est des choix qui au départ ont été faits, qui mériteraient d'être aujourd'hui actualisés. Et ensuite, j'ai opté pour un principe de dilution sur le rang, c'est-à-dire d'associer pommiers et figuiers et pommiers et figuiers sur le rang. Bon, c'est une hérésie parce que quand il s'agit d'intervenir sur l'arbeau, ça peut être vite compliqué, notamment sur les récoltes. Il aurait été plus pertinent d'implanter que des rangs de figuiers et de partir sur des bases peut-être plus simples parce qu'en fait, la dimension de la gestion et de l'organisation sur la ferme sont importantes. c'est-à-dire que le fait d'avoir en parallèle finalement des différentes cultures qui sont clairement imbriquées dans le même espace, ça nécessite de quand même pouvoir à un moment donné être capable de bien s'organiser à la fois pour gérer les opérations qui sont les itinéraires techniques de gestion, aussi bien de l'arbre que du maraîchage et donc du coup qu'elles ne se fassent pas au détriment de l'un ou de l'autre. Ah, Blandine, on ne vous entend pas. C'est l'un ou de l'un ou de l'autre. Merci beaucoup Nicolas, je disais, pour la présentation de votre système et je propose de passer au deuxième agriculteur qui intervient aujourd'hui, Serge Fluet du Clos de Flore. Donc de la même manière, si vous pouvez nous présenter votre ferme et puis globalement votre système et ce que vous avez essayé de faire en intégrant la biodiversité. Bonjour à tous. Donc moi, je suis sur l'exploitation maraîchère qui était en conventionnel jusqu'en 2008. Ma date d'installation c'est 1989 et en 2008, j'ai converti l'exploitation à l'agriculture biologique. donc je suis l'éculture c'est exclusivement du maraîchage sous-abri sur une surface de 4 hectares et en plein champ sur 8 hectares. On a un agrandissement qui s'est fait il y a deux ans avec une parcelle de 17 hectares qu'on a convertie aussi au bio et qui va nous servir à pouvoir faire des rotations de culture un peu plus facilement et puis on occupera les surfaces avec des céréales. Voilà, donc nous on est sur de la diversification parce que le marché du bio nous demandait de la diversification contrairement au marché du conventionnel où là il fallait être quasiment en monoculture. En bio, dans les années 2008, il fallait être relativement diversifié, aujourd'hui encore d'ailleurs. Et donc voilà, les cultures, principalement l'été, c'est de la tomate en diversification aussi puisqu'on a cette variété de tomates. On a du melon qui occupe la majorité de la surface sous-abri. Vous voyez sur les photos, il y a de l'artichaut au printemps et l'été, il y a du melon en plein champ. l'hiver, on a beaucoup de choux en diversification sur les parcelles de plein champ aussi. Et l'hiver, on fait de la salade, de la mâche, du persil et de l'épinard sous-abri. Voilà, ça c'est pour les cultures. Merci Serge pour la présentation de cette diversité cultivée qui est venue avec la conversion à la culture biologique, si je comprends bien. Oui. Et donc, quand on a préparé ce webinaire, vous nous avez parlé d'une expérimentation menée notamment avec le GRAB d'intégrer une autre forme de biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, donc on a un gros souci sur la tomate, l'éculture de tomate. C'est pour ceux qui connaissent la tout-absoluta qui nous pose de gros dégâts et notamment sur les tomates anciennes populations. Il y a des variétés qui sont très sensibles et donc on avait un souci avec ça. Alors, on a essayé d'y remédier par le biais de bâques de fleurie pour maintenir et pour faire multiplier des populations de macrolophus. Voilà, donc ça a bien marché pendant deux ou trois ans, trois ans et après, on l'a abandonné parce qu'en fait, on le voit bien sur les photos, les soucis, j'avais du mal à les garder tout l'hiver dans les abris. Voilà, ça demandait beaucoup de travail et au final, j'étais obligé de racheter des macrolophus au printemps pour en séparer les cultures de tomates. Donc, l'équilibre financier n'y était plus là. Il fallait, ça coûte relativement cher de mettre en place ces soucis et du coup, comme au printemps, on se retrouvait avec des plantes qui étaient complètement dépourvues de macrolophus, il a fallu en racheter donc c'est pour ça que j'ai abandonné la technique. Voilà, je l'ai fait pendant trois ans et à la troisième année, on a arrêté. Ok, merci Serge pour cet aperçu de ce que vous faites et de ce que vous avez expérimenté. On en parlera un peu plus longuement dans la suite du webinaire et on peut passer au dernier agriculteur qui est avec nous aujourd'hui en tant qu'intervenant, Pierre Clerc. Pierre ? Oui. Voilà, on va arriver. Donc, de la même manière, si vous pouvez vous prêter à l'exercice de présenter votre ferme et puis très rapidement quel type de biodiversité vous avez intégré et pourquoi. Oui. Bonjour à tous, donc Pierre Clerc, donc moi je suis producteur installé depuis 2001, en fait par contre sur une exploitation familiale, en fait je suis installé officiellement depuis 2001 mais comme c'est une exploitation familiale, j'y ai passé et mon enfant est là. et donc je ne reprends peut-être pas les surfaces et tout ça, vous les avez sur le tableau, en fait vous pouvez surtout éventuellement prendre un peu l'historique et l'évolution de cette diversification. La diversification en fait elle s'est faite sur l'exploitation en fait à l'origine c'est une exploitation qui était à 90-95% arbres et culture, 100% 95% arbres et culture 90% pommes donc la diversification elle s'est faite dans un premier temps dans un but économique avec une diversification sur les vignes dans les années 95-96 en ligne de cube et puis après dans les années 2003 donc mon passage en milieu au mois en 2001 quand je suis arrivé sur l'exploitation et donc 2003-2005 en fait je me suis impliqué dans un circuit de vente ou un circuit court dans la création d'un point de vente collectif et dans ce cadre-là du coup j'ai amené une diversification variétale de façon à rechercher des variétés plus gustatives donc plutôt des variétés anciennes en fait que j'ai sélectionnées pour les caractéristiques gustatives dans la continuité de ça dans les années 2005 en fait j'ai introduit de l'élevage alors à l'origine en fait c'était pour aider un collègue sur le point de vente collectif qui cherchait des zones de pâturage et puis en fait de voir ces bêtes dans mes vergers ça m'a bien plu je me suis posé des questions si ça ne pouvait pas apporter par certains aspects donc il était bénéfique par le fait d'assainir sur certains aspects donc en fait ce collègue il s'est arrêté de venir sur l'exploitation en fait moi j'ai continué et donc j'ai créé un petit troupeau d'une vingtaine de brebis avec un bélier donc les années au tour avec et les productions pour ensemble ça tourne sur l'année et puis en fait à partir de là je suis de plus en plus sensibilisé à ces aspects de diversification par de la lecture propre et je me suis convaincu de l'importance de ces enjeux pour moi l'adaptation ça passe par la diversification et en fait je suis allé là-dedans de plus en plus et actuellement j'ai une centaine de variétés toutes espèces qui ont conduit en production sur l'exploitation Merci Pierre pour nous avoir présenté le panorama de toute la diversité la biodiversité que vous accueillez et que vous avez mis en place sur votre exploitation agricole et merci à tous les trois pour le panorama là que vous nous avez proposé donc différentes raisons qui vous ont amené à intégrer de la biodiversité que ce soit des raisons plutôt climatiques ou faire de la rotation intégrer des espèces pour la rotation et pouvoir cultiver en bio essayer de gérer des bioagresseurs problématiques avec des bandes fleuries par exemple aussi des raisons économiques des raisons gustatives on a parlé avec l'intégration d'autres variétés et puis des raisons voilà d'assainissement gestion des bioagresseurs aussi avec l'intégration d'élevage et donc avant de passer à la seconde partie et discuter vraiment des aspects on a commencé à le faire mais des aspects des difficultés que ça a pu entraîner pour vous et des stratégies que vous avez pu adopter pour gérer ça on va vous proposer Vianney va vous proposer un petit sondage que vous devriez voir apparaître sur vos écarts nous proposons de répondre à la question suivante est-ce que l'augmentation de la biodiversité sur les fermes entraîne selon vous des complexités d'ordre technique organisationnel matériel ou d'un autre ordre donc normalement vous voyez les résultats s'afficher au cœur-mesure donc c'est pas très bon d'un point de vue statistique il y a une influence ceux qui n'ont pas voté vont peut-être pas mais pour le moment sans révéler les choses c'est formidable les choix compétos sur l'ordre organisationnel ensuite technique ensuite matériel et quelques autres réponses donc vous êtes nous sommes à peu près de 70 personnes et la moitié d'entre vous ont répondu je vous propose de clôturer le sondage et de voir maintenant justement ce qu'en pensent nos agriculteurs merci pour votre réponse merci Vianney pour la transition donc effectivement on va maintenant essayer de d'avoir l'avis de Pierre Serge et Nicolas et pour commencer Pierre vu que vous aviez la parole juste avant vous avez présenté la manière dont vous avez intégré la biodiversité dans votre système juste à l'instant on a envie de vous poser la question parce que vous ne l'avez pas tout à fait abordé finalement est-ce que c'est complexe ou est-ce que ça a été complexe et si oui pourquoi ? alors est-ce que c'est complexe oui j'aurais tendance à dire oui après comme moi je trouve que c'est passionnant et du coup je ne le ressens pas comme ça je pense que oui parce que quand j'en parle avec des collègues beaucoup se demandent comment j'arrive à tout gérer mais voilà en fait le plaisir que j'y retrouve aussi bien dans la pratique dans la diversité des pratiques du coup avec une pratique qui n'est pas du tout routinière et aussi le plaisir par l'observation du coup d'espèces qui viennent d'espèces sauvages qui viennent aussi attirées simplement par les moutons par exemple parce que j'ai aussi un peu introduit des cochons récemment fait que ben voilà cette complexité je la je la elle ne me pèse pas entre guillemets quoi après c'est une organisation aussi j'ai voulu essayer de garder des pratiques qui me permettent quand même une efficacité donc j'ai essayé de de planter j'ai conservé aussi toutes les j'ai refusé d'aller détruire toutes les comme ça se fait beaucoup dans l'environnement autour de chez moi donc j'ai gardé quasiment toutes les historiques sur l'exploitation par contre j'ai essayé de m'adapter en plantant des cultures où il y avait besoin d'intervenir assez régulièrement en gardant des lignes complètes et en utilisant les bouts de parcelles ou autres sur des cultures qui nécessitaient moins d'intervention mécanique notamment donc voilà il y a une petite adaptation qui se fait sur le long terme ça et qui est remise en cause en permanence parce que les arbres sont plantés en plus ma démarche n'est pas de faire ce que j'appelle des vergers jetables je reste sur des vergers où j'ai des vergers qui ont maintenant 60 ans en fait un peu plus des vergers produisent donc tant qu'ils produisent je veux les garder c'est des variétés anciennes je replante des variétés anciennes donc je ne vais pas racheter des variétés anciennes parce qu'elles sont un peu dure sur la tête ok donc finalement une complexité mais qui est acceptée si je comprends bien vous avez quand même intégré des moutons vous disiez que c'était pas au départ vous étiez pas éleveur vous étiez plus sur les productions végétales est-ce que de ce côté là est-ce que ça a quand même entraîné des adaptations nécessaires des choses qui peuvent être difficiles oui moi alors en fait moi je suis pharmacien de formation donc j'ai déjà une approche un peu rationnelle des choses et voilà et donc chaque fois que j'ai introduit une espèce nouvelle je suis allé me former avant je suis allé me former avant parce qu'en plus et puis me former à des pratiques que je ne voulais pas que cette espèce m'augmente les interventions mon but c'était plutôt de diminuer mon objectif c'était d'essayer d'être le moins interventionniste possible globalement donc j'avais une approche dans tout ce que j'ai introduit j'ai une approche plutôt dans ce sens là je n'ai pas bien répondu à la question mais j'ai perdu la question en plus de route si si la question c'était autour des difficultés qui auraient pu entraîner le fait d'intégrer des animaux quand on n'a pas l'habitude de gérer cette espèce et vous y avez répondu donc en nous disant que vous êtes formé auparavant formation au préalable avant d'introduire ok merci beaucoup Pierre et je propose de continuer la discussion avec Serge donc Serge vous avez commencé à nous parler tout à l'heure quand même des complexités qui ont traîné la mise en place notamment des bandes fleuries avec le fait que donc les auxiliaires qui étaient attendus pour gérer tout à absoluta la mouche de la tomate ont finalement pas été aussi abondants que ce que vous attendiez donc ça a nécessité d'avoir délâché l'auxiliaire supplémentaire finalement voilà est-ce qu'il y a d'autres aspects donc là c'est plus un ordre économique et de travail supplémentaire est-ce qu'il y a d'autres aspects qui vont paru complexes dans le fait comme ça d'avoir des espèces de bandes fleuries dans les parcelles ou dans les parcelles est-ce que ça entraînait d'autres difficultés ? ça entraîne des difficultés matérielles parce que les bandes fleuries se développent énormément l'été donc elles nous gênaient sur les passe-pieds au bord des serres là on ne pouvait plus passer à un moment donné il a fallu passer avec la machette pour couper les soucis et autres bleuets qu'on avait mis en place parce que c'était assez important le développement de la végétation donc ça c'était un problème mais le gros problème c'était pour moi c'est du fait des rotations de culture qu'on s'impose en bio en fait quand on plante les soucis comme vous le voyez sur les photos au bord des serres en fait les soucis ne sont jamais bien placés parce que la première année on les met en place mais il n'y a pas de macronofus dedans et les macronofus viennent la deuxième année et la deuxième année il faut déplacer les tomates dans d'autres tunnels voilà et donc on était toujours en train de couvrir après les macronofus pour les réinstaller dans les tunnels de tomates alors on a trouvé cette solution de caisse là vous voyez sur les photos il y a des caisses c'est des caisses à légumes en plastique classique et donc j'ai fait des semis en été j'ai développé les cultures de soucis dans ces caisses et j'ai introduit les caisses au moment en fin de culture avant de couper les tomates parce que les tomates quand je suis en fin de culture je les coupe au pied avec un sécateur et elles sèchent et à ce moment là les macronofus migrent dans les soucis je stocke les soucis dans un tunnel comme vous le voyez sur la photo tout l'hiver dans un tunnel et au printemps on les reproduit dans les dans les cultures de tomates sur la photo on les voit bien sur la photo du haut et le problème c'est qu'on n'a jamais du mal à maintenir les soucis en bon état tout l'hiver la première année ça a été à peu près et les deux autres années ils étaient un peu souffroteux alors peut-être parce que je ne vais pas m'en occuper mal parce qu'on a autre chose à faire et qu'on les néglige un peu et au final les macronofus ne restaient pas dans les fleurs ou disparaissaient à tel point qu'il a fallu en racheter donc c'est pour ça c'est quand même énormément de travail de semer des plantes de les entretenir de les introduire dans un premier temps pour que les macronofus migrent dedans après de les réintroduire pour que les macronofus migrent sur les tomates tout ça c'est de la manipulation c'est du temps et c'est de l'argent et donc quand au final il faut encore racheter des macronofus pour semencer la culture bon l'intérêt n'y est plus c'est pour ça qu'on a abandonné et on est revenu à des pratiques classiques c'est à dire on achète les macronofus et on les introduit en début de culture sur les tomates voilà ok d'accord donc vous appuyez encore sur la biodiversité mais en l'introduisant en en réintroduisant chaque année en réintroduisant chaque année sur les cultures je précise pour ceux qui ne sont pas maraîchers ou qui ne sont pas forcément dans le sud-est que le macronofus est indigène et donc quand on implante des fleurs on l'aide à se multiplier et qu'on le trouve aussi dans le commerce vous avez compris comme vous le disiez Serge avec des lâchers de macronofus et il apprécie énormément les soucis dès qu'il y a des fleurs de soucis ils vont se réfugier dedans et on peut les conserver on peut les conserver tout l'hiver dans les soucis mais le problème c'est de conserver en bonne santé pour moi du moins je pense qu'il y a des gens qui peuvent s'organiser différemment et les garder dans de meilleures conditions mais nous dans notre principe de fonctionnement avec toutes les cultures et le volume que ça représente on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de ça et ce qui fait que ça devient ça ne vous intéresse plus voilà d'accord merci pour ce témoignage peut-être une toute petite dernière question tout à l'heure quand on a je vous ai posé la question de quelle biodiversité vous avez mis en place vous avez quand même parlé du fait d'avoir augmenté le nombre d'espèces que vous cultivez depuis que vous êtes en bio et d'avoir augmenté aussi le nombre de variétés est-ce que ça ça a changé beaucoup de choses dans votre système est-ce que ça ça a impacté ça a impacté votre manière de travailler ça a rajouté des difficultés oui il a fallu un peu s'habituer à ce type de fonctionnement parce qu'en conventionnel c'était une monoculture de salade de l'hiver et une monoculture de melons de tomates l'été donc là pour le coup on a de la fraise aussi j'ai oublié de le citer tout à l'heure mais on a des fraises on a des melons on a des poivrons on a de la tomate à diversification parce qu'en tomate il y a de la tomate ancienne il y a 4 ou 5 variétés de tomates anciennes de population il y a de la tomate hybride classique il y a de la romaine donc tout ça c'est une organisation mais bon c'est vrai qu'au fil des arts on arrive à le gérer ce n'est plus un souci maintenant aujourd'hui on gère ça correctement c'est bien habitué voilà il a fallu un temps d'adaptation mais maintenant ça ne pose aucun problème d'accord merci pour vos réponses et je propose Nicolas que vous reveniez sur scène pour à votre tour nous faire part des complexités que vous avez pu rencontrer alors on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure en début de webinaire vous nous disiez notamment que si c'était à refaire vous ne remettriez pas les pommiers et les fibiers sur le même rang puisque ça pose des difficultés au moment de la récolte vous nous avez parlé de votre stratégie en s'appuyant sur la coopération le fait aussi d'accepter le changement la notion d'agroéquipement à adapter est-ce qu'il y a d'autres choses que ça a changé sur vos systèmes d'intégrer autant de biodiversité et comment vous vous êtes adapté ou pas alors bien Serge et Pierre ont parti gérer dans le même sens que ce qu'ils ont relevé première chose la formation c'est-à-dire que moi j'ai trouvé notamment au sein des CIVAM donc les groupes CIVAM les centres d'initiatives pour valoriser le milieu rural agriculture le milieu rural beaucoup de ressources et en fait le fonctionnement des CIVAM c'est que ce sont des groupes d'agriculteurs qui réfléchissent ensemble à des problématiques qui peuvent aussi bien concerner les systèmes de production que nos systèmes de commercialisation et qui sont répartis partout en France et en fait au sein des CIVAM j'ai pu me connecter à un réseau et aujourd'hui encore parce que je pense que là pour le trou il faut s'autoriser à apprendre et à se former tout au long de 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 son activité mais ça ça a été vraiment quelque chose pour moi d'important alors autant pour me dire ben là je suis dans une impasse je dois en sortir le témoignage de charge et moi je trouve très intéressant pour ça de dire à un moment donné ça me demandait beaucoup de temps je pense que c'était pas cohérent pour moi de gérer ça dans mon système bon bien moi si je prends par exemple l'exemple du pommier au départ j'avais fait le choix d'implanter que du figuier on m'en avait dissuadé et finalement j'ai dit ben pourquoi pas mais en fait ma densité de plantation n'était absolument pas cohérente avec l'idée de tenir un marché au bout parce qu'il faut bien dire que si on implante en fait donc des variétés qu'elles soient légumières ou arveaux c'est pour les piécher sur un débouché de commercialisation et en fait moi j'avais pas du tout assez de densité ensuite j'ai fait le choix de deux variétés différentes pommes bouquepreuves et pommes reines des renettes deux arbres qui ont un port l'un érigé et l'autre plutôt blissonant donc pas le même type de taille bref je suis parti avec pas mal de cailloux dans la chaussure et en fait chemin faisant à un moment donné au fil notamment des formations puis des échanges avec d'autres collègues qui étaient soit arboriculteurs soit aussi qui implantaient du verger maraîcher bon ben j'évite là je me suis dit effectivement les choix d'implantation au départ n'étaient pas très bons donc là l'idée c'est de le partager ça de savoir dire ben là les gars je me suis planté c'est pas du tout cohérent et puis que ça servira justement à d'autres pour éviter ce genre de d'abord de rencontrer ces difficultés ensuite j'inciterai sur la coopération parce que dans cette idée d'échange c'est que en fait on est intelligent qu'à plusieurs et là aussi j'ai pu vérifier que des fois alors j'emploie à peu près 200 heures dans l'année sur la ferme donc c'est essentiellement réparti sur la période printemps été début d'automne sur des périodes de récolte mais parfois c'est intéressant d'avoir le point de vue ou quelqu'un qui réfléchit à son système tout à l'heure Pierre disait ben tiens ma formation initiale moi m'a certainement aidé dans la façon de conduire et puis de développer son système pour je dirais que là aussi dans la coopération quand quelqu'un travaille sur la ferme en tout cas et ben il peut y avoir des fois des grilles de lecture qui vont dire ben tiens si ça s'était fait autrement ou différemment ou ça ça a été implanté de telle manière mais pourquoi t'as pas pensé à ceci ou cela donc ça c'est un point important ensuite sur ce qui est je dirais de la je parlais de l'agroéquipement c'est que je pense que l'outil intelligent c'est l'outil qui enlève de la pénibilité qui permet d'être enfin voilà d'avoir de gagner en efficacité mais surtout d'enlever de la pénibilité et c'est vrai que moi par exemple j'ai des parcelles en fait qui est sur le hectare et demi en fait est divisé en parcelles de maraîchage qui sont d'une largeur qui oscillent entre 9 et 12 mètres sur 80 et 100 mètres et donc du coup le choix d'implantation en fait est important pour tout simplement adapter son implantation à l'équipement qu'on va utiliser pour conduire ces parcelles moi il se trouve que techniquement je ne peux pas me passer du travail du sol je vais implanter mon maraîchage et tout ça et je pense en fait qu'on est un pays d'ingénieurs on a développé pas mal d'agroéquipements les années 70 ont été assez prolixes de ce côté là notamment en porte-outils légers des choses plutôt intelligentes il n'est pas rare de trouver des fermes familiales ou des outils en fait qui ont été actualisés mais tout simplement pour être parfois développés en plus gros pour être associés à des machines des tracteurs de plus forte puissance mais en fait on disposait en tout cas d'une ingénierie en fait dans le développement de cet agroéquipement on l'a complètement abandonné et aujourd'hui en fait la plupart du matériel est fabriqué hors de France on a très peu de choses qui sont développées et ça j'avoue que c'est une des choses qui a été qui a une difficulté aujourd'hui on y travaille j'ai cité l'atelier paysan mais il y a des choses qui se développent et notamment des initiatives en fait d'outils qui sont souvent adaptés parce qu'on s'aperçoit qu'on réinvente la roue sur certains et aussi avec l'idée d'avoir de prendre en compte en fait la dépendance à l'énergie en fait et notamment l'énergie fossile et ça voilà en fait c'est des choses qui apportent de la complexité mais comme le disait Pierre moi c'est aussi ce qui pour moi rend le métier intéressant et j'ajouterais juste une chose c'est que c'est vrai que pour le coup ça demande plus de bras et là je me retrouvais dans ce que expliquait Serge c'est à dire qu'à un moment donné introduire de la diversité ça a été aussi à un moment donné pouvoir ça a demandé de compiler plusieurs tâches et en fait on est sur des activités où les marchés notamment sur le circuit long ne sont pas régulés donc ça veut dire que c'est la foire d'empoigne et que du coup on est obligé de tenir compte de certains critères de rendement économique et tout ça alors moi je suis un circuit court je suis sur une autre logique mais il n'empêche que c'est à des quasi similaires et que là là aussi en fait il faut pouvoir répercuter le coût en main d'oeuvre de la gestion de cette diversité sur ces coûts de revient et sur les prix qu'on pratique et moi j'y arrive parce que ce sont des petits volumes qui sont distribués en circuit court ça serait impossible d'envisager ça sur du circuit long bien sûr ça ne serait pas cohérent en tout cas de mon point de vue par rapport au volume que je produis et ça par contre c'est aussi un élément important c'est de dire oui introduire la complexité alors c'est d'un côté moi je trouve ça bien heureux ça demande plus de bras plus de bras au sens de la main d'oeuvre et de la main d'oeuvre intelligente mais par temps ça se répercute à un moment donné aussi sur le coût de revient et c'est important du coup d'avoir une commercialisation qui nous permet d'avoir la main sur la fixation des prix et là aussi pour moi la coopération c'est une des clés c'est à dire que mutualiser un espace de vente avec des collègues paysans ça veut dire pouvoir reprendre la main sur la fixation du prix et coopérer pour par exemple gagner en confort quand il s'agit de s'organiser et de coopérer pour mutualiser des livraisons on a créé un GI2E avec des collègues qui permet parce qu'on avait les mêmes clients en magasin spécialisé et du coup voilà une des clés qui permet en fait de gérer cette complexité et puis de pouvoir aussi en fait ne pas se trouver dans des équations qui peuvent être trop compliquées en fait à résoudre du fait d'avoir introduit cette complexité ok merci beaucoup Nicolas donc voilà on retient la stratégie coopération agroéquipement adapté mais aussi la notion de commercialisation et de mode de commercialisation adapté on arrive au bout de cette deuxième partie donc merci à vous trois Nicolas Serge et Pierre vous nous avez présenté un panel de différents moyens de diversifier et d'apporter de la biodiversité dans les systèmes pour différentes raisons vous avez fait face à des difficultés qui peuvent être similaires ou non et vous avez choisi des chemins adaptés à vos finalités et à vos systèmes et donc Marianne en tant qu'ergonome qui a et qui travaille sur ces questions de relations entre le travail des agriculteurs et le pilotage de systèmes complexes on aurait envie de poser la question est-ce qu'il y a des éléments que tu as envie que tu penses qui pourraient être importants d'apporter pour rebondir sur les présentations qui ont été faites par Nicolas Serge et Pierre ou est-ce que tu aurais envie de compléter avec des choses que tu as pu voir par ailleurs moi je pense que les trois agriculteurs qu'on a entendus ont dressé un panorama assez exhaustif en fait des questions que soulèvent ces enjeux de diversification et la complexité que ça peut apporter et la manière surtout de la gérer parce qu'en fait c'est ça aussi qu'on entend moi ce que j'ai retenu mais c'est un peu du vrac peut-être que je vais vous livrer mais c'est que d'une part les motivations pour introduire cette diversité elles sont variées ça on le retrouve bien dans tous les processus de transition on ne va pas mais il faut avoir quand même une envie particulière il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas forcément peut-être qu'on pourra creuser dans la suite c'est finalement quelles sont les fonctionnalités qu'on en attend de cette biodiversité à la fois dans le système agronomique on va dire parce qu'on a vu un certain nombre d'intérêts de plaisir aussi de gérer cette biodiversité et de la voir de l'observer voilà mais on n'a pas forcément eu l'occasion encore d'échanger sur qu'est-ce qu'on en attend et ce que finalement ça ça permet d'obtenir qu'on n'obtiendrait pas autrement mais ça ce n'est pas une considération d'ergonome moi ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce qu'on a entendu c'est pour pouvoir arriver à gérer cette diversité il faut peut-être chercher à avoir moins d'intervention c'est-à-dire que donc il y a une manière de gérer cette diversité en se l'appropriant dans une perspective on va prendre une diversité qui nous permet de ne pas intervenir autant à chaque fois sur les cultures donc ça j'ai trouvé ça un point à noter pareil j'ai trouvé un point à noter sur le fait que finalement l'organisation de l'espace ne peut pas se penser indépendamment de l'organisation du travail c'est-à-dire que quand on met les arbres à un endroit ou les bandes fleuriers à un autre endroit on voit bien que ça génère des façons de s'organiser qui sont nécessaires à penser et que du coup ça génère pour les agriculteurs qu'on a entendu soit de l'innovation d'une certaine façon moi je l'ai pris comme une innovation par exemple de se dire bon je ne laisse pas ma bande enherbée enfin ma bande fleurie statique mais je m'arrange pour la rendre mobile avec tous les problèmes que ça pose du coup on voit bien mais du point de vue du travail mais je trouvais ça intéressant d'imaginer comment rendre compatibles finalement les changements qu'on a dans ces rotations et cette façon de gérer aussi la place de la bande fleurie ça fait de l'innovation aussi sur le matériel on l'a entendu voilà et on a beaucoup entendu alors moi il y a deux autres choses que j'ai entendues qui me semblaient aussi importantes dans ces trajectoires on a le droit à l'échec c'est intéressant de les partager parce que ça c'est pas forcément quelque chose qu'on fait si facilement je trouve dans les réseaux d'agriculteurs on parle peut-être trop des réussites et pas assez de ces allers-retours de ces processus qui obligent à faire peut-être des retours en arrière qu'il y a un temps d'adaptation qui peut être long mais comme ça peut être passionnant c'est pas forcément grave et que du coup on se repose quand même ça suppose d'être en permanence à accepter de se former que ce soit dans des groupes dans des collectifs ou par d'autres par d'autres biais voilà et je pense que cet aspect à cet aspect accepté cette remise en cause que ce soit à travers les échecs ou à travers la formation je trouvais que c'était marquant dans les trois trajectoires qui ont été évoqués voilà ce que ça m'évoque je ne sais pas si d'autres veulent compléter dans le collectif qui est organisé merci beaucoup Marianne pour cette bonne présynthèse de toutes ces premières interventions je propose qu'on passe à la suite Yanné va nous reproposer un petit sondage pour prendre la température avant de vous laisser la place pour poser vos questions ou qu'on réponde à celles que vous avez posées dans le chat je vous propose de répondre au sondage suivant est-ce que selon vous pour augmenter à l'université sur les fermes ce qui manque le plus actuellement ce sont des connaissances techniques accessibles de la recherche des filières qui soient adaptées pour gérer et absorber ce qui sort des fermes de manière transversifiée ou d'autres points alors nous avons déjà la moitié d'entre vous qui ont répondu plutôt des connaissances techniques ensuite des filières adaptées et de la recherche ça nous rassure les chercheurs qui sont là savent qu'ils ont encore ces travaux 39% qui restent à leur secteur de priorité donc je vous propose dans la suite de ce sondage justement de voir un peu les questions que tout ça vous pose j'ai l'impression qu'il y a des questions un peu techniques et on va laisser la place à Pierre et Stéphane pour sélectionner les meilleures d'entre elles et poser à nos intervenants et ensuite voir un peu comment on élargit ces questions merci à vous je veux bien commencer je trouve que toutes les questions qu'on a reçues sont intéressantes et je vous invite à continuer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait il y a des questions qui s'adressent à la fois au maraîchage au Sand Street et notamment à la présentation de Serge qui avait des soucis avec ces soucis comme disait Pierre il y avait une question une proposition finalement qui consistait à savoir s'il n'y avait pas une possibilité au-delà d'avoir des soucis mobiles pour constituer finalement des habitats plus pérennes en ayant des soucis entre des serres entre des abris ou ailleurs mais l'idée c'est d'avoir un habitat plus permanent qui permettrait d'avoir une présence plus longue de macrolophus à l'extérieur finalement mais peut-être avec une possibilité de passage dans les serres je vous le réponds oui écoutez donc ça c'est bien une bonne question parce que j'ai essayé moi-même de mettre en place des soucis et autres plantes auxiliaires entre les tunnels le problème de cette implantation je ne peux la faire que l'année où je remâche mes tunnels parce qu'après il y a une végétation qui s'installe qui est assez haute assez importante et donc les plantes dessous on n'arrive plus à les faire repousser et l'été l'été elles ne sont pas arrosées elles ont tendance à sécher et à ne pas se développer de plus le plastique fait écran donc les insectes auxiliaires qui pourraient aller s'y réfugier n'ont pas forcément accès à la culture à l'intérieur parce que le plastique fait écran donc c'est pas aussi simple que ça j'ai essayé de mettre en place des cultures comme ça mais ça ça a rarement fonctionné on a mis aussi des céréales de l'avoine par exemple pour tenir les pucerons et pour pouvoir comment dirais-je pour les curcubitacées notamment les molots et les courgettes on a essayé d'implanter de l'avoine des céréales qui sont normalement infestées par les pucerons noirs et donc là c'est pareil en général ça ne va pas jusqu'au bout c'est assez compliqué à l'extérieur c'est assez compliqué et à l'intérieur je vous ai expliqué tout à l'heure c'est pareil c'est très compliqué parce que soit ça se développe si on l'arrose au goutte à goutte comme la culture en place ça se développe énormément et après on n'arrive plus à les tenir et si on ne les arrose pas ils ont tendance à péricliter donc voilà d'un sens comme dans l'autre c'est pas facile ok merci je pense que ça répond à la question je ne sais pas si Vianney tu veux compléter tu vois non moi je ne voulais pas compléter je veux juste au passage remercier Serge Serge Shekin a fait beaucoup d'expérimentations avec mon collègue Jérôme Lambion sur justement en partant dans un départ entre les tunnels puis à l'intérieur on a cherché des dispositifs et Serge s'est prêté à un tiers d'expérimentation pour essayer avec le lard parce que ce que disait Serge me rappelle aussi des choses que j'ai vues au grave Pierre voulait prendre la suite sur une question qui est liée au rendement en performance peut-être en général des systèmes diversifiés oui il y a eu plusieurs questions au moins deux ou trois questions qui se posaient la question de savoir si la diversification d'une façon générale jouait sur les rendements et les baisses de rendements notamment du fait de l'ombrage des arbres sur les plantes cultivées sous les arbres et en maraîchage donc c'était des questions qui étaient plutôt pour pour Nicolas je pense et il y avait aussi des questions savoir si ça limitait les pertes des grains et des fruits pendant la récolte alors je ne sais pas exactement à quoi s'était liée cette question-là peut-être que Marou Bakone pourrait rajouter un élément dans le chat pour préciser sa question mais je pense que ces questions de diversification et baisse de rendement elle est un peu générale pour les trois agriculteurs est-ce que vous avez observé des baisses de rendement alors c'est vrai que c'est compliqué quand on diversifie mais au moins par rapport aux espèces que vous cultivez ou que vous cultiviez en monoculture au départ est-ce que ça a changé peut-être Nicolas d'abord oui alors au niveau de l'impact en fait sur le rendement je ne peux pas comparer moi parce que je n'ai jamais eu d'autres systèmes j'ai commencé tout de suite sur un système diversifié je ne peux que éventuellement comparer sur des enfin je pourrais éventuellement comparer sur des systèmes de collègues qui sont moins diversifiés en tout cas si je prends mes références prenons par exemple la pomme de terre sur des surfaces qui oscillent entre 1 500 et 2 000 m2 j'oscille autour des on va dire 2 tonnes 8 3 tonnes de récolte sur la variété curoda par exemple donc je n'observe pas d'impact en tout cas le rendement que j'obtiens pour moi est suffisant par rapport au fléchage de la commercialisation si je prends une culture comme le persil il va particulièrement apprécier l'ombre des arbres l'été la salade c'est pareil c'est à dire que tout ce qui est à l'aplomb des haies puisque les les rangs d'arbres et les haies sont orientées est-ouest donc du coup bénéficient l'ombre notamment printemps-été ça va être plutôt apprécié et alors ensuite je prends par exemple sur des épiphénomènes des gelées printanières alors pas le mois 8 comme on a eu l'année précédente mais des fins d'avril où on peut avoir un coup de mistral puis derrière une température négative et bien tout ce qui est à l'aplomb des arbres en fait bénéficie d'une protection et ça sur les pompes de terre par exemple c'est flagrant tout ce qui est bien à l'aplomb des haies en fait va bénéficier d'un microclimat en tout cas c'est ce que j'observe et du coup là l'abri climatique je le vérifie donc du coup l'impact sur le rendement je ne peux pas dire qu'il soit qui ait d'impact alors ensuite moi par contre je prends mes réserves c'est que ce qui est observé ce que moi j'observe peut-être que ça peut être différent dans un autre contexte dans une autre configuration là pour le coup ça c'est le travail des collègues du GRAB de l'INRAE tout ça d'être par-dessus notre épaule et puis de de pouvoir prendre un peu de hauteur et de à la limite pouvoir nous aider à placer le curseur en tout cas moi je ne vois pas de perte de rendement ou d'impact qui soit handicapant et au contraire j'y vois sur la complémentarité des effets plutôt positifs merci Nicolas est-ce que Serge voudrait apporter aussi des éléments de réponse vous pouvez témoigner là-dessus donc moi comme je vous ai dit je suis resté inconventionnel pendant une vingtaine d'années donc je peux faire la comparaison par rapport au conventionnel sur des cultures que j'ai depuis des années donc par exemple la salade le persil puisqu'on parlait de persil moi je fais du persil sous-abri je fais de la salade aussi sous-abri en plein champ je fais de l'épinard bon mais sur ces cultures je ne vois pas de différence de rendement en densité on a gardé les mêmes densités que le conventionnel certains baissaient les densités en bio mais bon moi je suis resté sur des densités que je pratiquais dans le conventionnel je n'ai pas vraiment de soucis majeurs par contre sur des cultures comme la tomate ou la courgette que j'ai arrêtée déjà depuis 3-4 ans la courgette mais sur la courgette il y avait quand même une sacrée différence parce que les refugures ne sont pas les mêmes parce que on a des attaques de pucerons qui sont assez dramatiques et qui n'arrivent pas à solutionner donc sur la courgette par exemple il y avait des grosses différences sur la tomate aussi il y a quand même quelques kilos d'écart avec le conventionnel et par contre sur le melon je ne vois pas la différence sur l'artichaut par exemple vous l'avez vu sur les photos il n'y a aucune différence je ne pense pas qu'il y a une grosse différence avec le conventionnel je vais te dire le commun mais ça Serge ça c'est le principal dans le passage du conduite conventionnel et du conduite bio est-ce que si on prend l'entrée de l'université en l'occurrence pas tellement l'histoire de banque fleurie mais l'histoire des rotations d'avoir augmenté le nombre de cultures est-ce que ça globalement tu penses que ça t'a impacté sur tes rendements non ça n'a impacté pas sur le rendement ça n'a impacté sur la façon de travailler et sur le temps passé sur la main d'oeuvre tout ça ça oui ça a impacté mais pas sur le rendement non je ne crois pas je ne crois pas je ne l'ai pas constaté merci Serge et Pierre maintenant je ne sais pas peut-être que la question se prête moins à ton système de culture mais si tu as des éléments à apporter si on prend une parcelle de pommiers type golden moi j'ai une perte de rendement de 30% par rapport à ce que j'étais en conventionnel parce que j'avoue que je le compare à ce que j'ai fait en conventionnel et après quand je commençais à introduire des délevages j'ai arrêté de réfléchir en termes de rendement à l'arbre pour la parcelle et plus un rendement économique d'exploitation au final parce qu'en fait effectivement il y a des pertes de rendement ne serait-ce que les moutons par exemple qui mangent des bourgeons donc j'ai moins de fruits au bas des arbres mais derrière c'est des aspects avec moins d'éclaircissage sur ces parties-là ça devient très complexe et ça ne peut pas s'analyser aussi simplement que ça dans tous les cas d'un point de vue économique mon exploitation elle est beaucoup plus stable et beaucoup plus fiable actuellement qu'il y a 20 ans d'arrière voilà et pour un peu répondre à ce qui a été évoqué en un moment donné par la personne qui parlait de l'agronome système qui demandait un petit peu des hommes qui n'avaient effectivement pas trop évoqué les objectifs je voulais juste rajouter un petit quelque chose parce que moi ça c'est quelque chose quand j'ai introduit le mouton au départ j'ai introduit dans un but de lutter contre le cartocable des pommes et au final je pense qu'il m'apporte d'autres choses sur le cartocable des pommes j'en suis pas trop sûr voilà mais mais par contre par exemple sur le campagnol j'ai l'impression j'ai pas de problème j'ai plus de problème de campagnol alors est-ce que c'est lié à ça est-ce que j'ai pas vraiment de suivi au sens sur un ravageur précis mais voilà et du coup l'analyse du rendement on peut avoir beaucoup moins de rendement mais si derrière il y a des coûts sont diminués et le système doit être plus pérenne que 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 un modèle que moi j'ai connu le modèle sur l'exploitation familiale où c'était des tonnages importants un rendement on le disait un rendement maxi-bord Merci Pierre on se posait la question si éventuellement Sylvaine avait des éléments à apporter également par rapport aux expérimentations et l'expérience qu'il y a sur l'unité de Gautron par rapport au rendement En termes de performance nous c'est encore jeune donc ce sera un petit peu difficile de répondre après je ne sais pas si j'embraye j'ai posé une question un peu plus tard je ne sais pas si c'était juste pour dire ça a déjà été souligné c'est que on n'est plus dans une seule production donc on va donc être donc aucune production va être à l'optimum parce que quand on n'a que de la pomme on pense tout autour de la pomme et point barre dès qu'on va être avec d'autres espèces voilà on met de la luzerne pour fertiliser l'arbot etc et bien si j'ai un pro de la luzerne et un pro de l'arbot ils ne sont pas toujours d'accord parce qu'ils ne vont pas vouloir gérer de la même façon quand on reste en monofilière et puis dès qu'on va mettre toutes ces productions ensemble ces espèces ces variétés etc du coup il va falloir faire ce que j'appelle des compromis c'est-à-dire avoir une vision système ça vient d'être dit à l'instant et du coup on va peut-être perdre d'un côté mais on va regagner de l'autre parce qu'on en attend autre chose que de la production ou alors ça donne plus de stabilité à l'ensemble du système voilà donc c'était un peu pour rebondir là-dessus et je finis juste au passage voilà la notion de coopération enfin nous on s'appuie sur un collectif pour ne pas oublier des choses parce que quand on en a beaucoup à gérer voilà et puis pour amener des regards différents et des compétences différentes pour arriver à faire ces compromis parce que dans l'idée c'est que tout le monde y trouve son compte que ce soit le poireau qui est à l'ombre du pommier et le pommier aussi voilà et puis il y en a beaucoup plus à côté voilà je ne sais pas si ça voilà un témoignage mais on est côté expé donc il y a des choses qui vont être différentes forcément je veux bien prendre la suite là pour d'autres questions il y en a une qui était posée concernant la configuration qu'on donne à la biodiversité là ce qu'on a vu c'est plutôt des modèles en ligne et au passage moi je trouve qu'il y a un travail non seulement d'artisan comme l'évoquait Nicolas mais aussi d'architecture de conception de système mais on a vu beaucoup des systèmes en ligne et il y a une proposition ou une interrogation sur pourquoi des lignes plutôt que des îlots pardon ou une autre configuration je sais qu'à Gautron Sylvaine et d'autres ont réfléchi à ça mais peut-être que vous aussi en tant que producteur vous avez pensé à cette question là finalement comment est-ce que quelle forme on donne à ces systèmes biodiversifiés Nicolas peut-être oui alors effectivement là j'avoue que une des faiblesses serait la force du mimétisme pourquoi des lignes au départ l'implantation c'était dans l'idée de bien sûr d'être sur quelque chose d'assez pragmatique et d'organisation de l'espace qui permette qu'ils soient optimisés mais effectivement quand aujourd'hui des porteurs de projet réfléchissent en collectif sur des typologies un peu d'implantation qui pourraient paraître un peu comment dire innovantes en fait on pourrait se dire que c'est pas complètement en fait l'idée quand on fait le choix d'implantation c'est de bien hiérarchiser les critères d'implantation qu'est-ce qu'on veut est-ce que c'est diversifier en fait sa production pour la commercialisation est-ce que c'est de l'abri climatique alors là je parle pour l'agroforesterie par exemple et du coup le fait au départ il faut bien hiérarchiser en fait ce qu'on attend de cette diversification et du coup ensuite on va réfléchir à comment l'implanter et effectivement là pour le coup je me souviens d'avoir vu des projets d'implantation notamment poule pondeuse arbo qui du coup n'était pas du tout pensé sur la base linéaire mais plus pensé pour justement pouvoir gérer plusieurs bandes de volaille et partant l'implantation n'était pas faite que sur la base linéaire du coup voilà et ça par exemple un bureau d'études comme Agrouf réfléchit et en tout cas a pu conduire des projets assez innovants de ce côté là donc oui effectivement moi de mon côté j'avoue que des fois c'est la force du mimétisme on se dit tiens c'est peut-être le plus simple à implanter il y a une façon aussi de se dire qui encourage à ça c'est que l'organisation du travail sur les parcelles ou sur la parcelle voilà ok bien merci je ne sais pas si d'autres veulent compléter ou je signale il ne reste plus que 4 minutes ah oui d'accord bon donc on va aller très vite il y avait une question peut-être à moins que tu veux la poser Pierre mais il y avait une question qui est souvent posée d'ailleurs qui est celle d'une biodiversité optimum finalement jusqu'où faut-il biodiversifier est-ce qu'il y a des limites et est-ce qu'on peut identifier des optimums par rapport à certaines fonctions certains objectifs donc si vous pouvez nous éclairer à ce sujet là je pense que vous avez tous une expérience et je pense que c'est une question importante et sur laquelle ça vaut la peine quand même de se positionner je ne sais pas ça peut être Serge oui tout Pierre d'abord oui 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 moi je veux bien je n'ai pas d'avis dessus particulier enfin si j'ai un petit avis mais je dirais que c'est un petit peu un petit peu la gestion c'est-à-dire que moi la diversification j'ai quand même essayé de la faire de façon à ce que les cultures n'arrivent pas toutes en même temps toutes les productions pour ce qui est végétal parce que l'animal en fait il est un peu à part de là-dedans et après je dirais que dans cet aspect d'étalement c'est c'est la limite elle est annuelle quoi voilà je sais pas je crois que ça c'est à chacun c'est fonction de comment on gère je pense c'est intima lié à la mécanisation au système de commercialisation et voilà et pour revenir un petit peu sur ce que disait Nicolas et la question précédente c'est que je pense que la mécanisation est un gros facteur et au plus on mécanise au plus on va avoir intérêt à faire des lignes pour ne pas faire des lignes il va falloir se passer de la mécanisation qu'elle soit petite ou grande à une bonne taille des outils merci Nicolas oui oui j'insisterai sur la notion de collectif en fait là le début mars prochain il y a la rencontre des systèmes de production des civans et aussi des commissions qui parlent d'alimentation dans les près du Pays Basque et dans les Landes et en fait on va aller à la rencontre d'installation en collectif et je trouve ça très intéressant c'est à dire des fermes en fait où on a l'éleveur le maraîcher le paysan boulanger des structures très imbriquées avec l'idée justement de vraiment miser sur la complémentarité des différents ateliers sur les fermes et et puis aussi gérer cette diversité qui est cette complexité qui demande en fait plus de plus de bras plus de main d'oeuvre plus de et tout ça en fait je pense ça sera intéressant de voir comment on va se développer ces types d'installations voilà là encore une fois je pense que je me souviens d'une collègue qui avait les cahiers de culture de son grand-père qui disait que sur 2 hectares c'était un peu plus de 25 personnes à l'année qui étaient en continu donc qui contribuaient donc on était dans les années avant les années 60 donc voilà peut-être que là de ce côté-là en tout cas c'est l'installation collectif il y a des choses intéressantes à aller explorer pour redécouvrir bon peut-être Pierre la dernière question si on a le temps Vianney bon nous n'avons pas le temps ok il y a beaucoup de questions alors qui arrivent merci à tous mais je suis chargé je suis chargé du temps alors si on ne peut pas finir plus tard je vous propose qu'on reste là il y a beaucoup de questions intéressantes n'hésitez pas à y répondre on peut aussi y répondre dans le chat voilà il y a des propositions aussi qui sont intéressantes voilà oui il y a des réponses aussi sur les verges et maraîchers disons que c'est intéressant ok bon désolé merci à merci pour vos questions merci oui vraiment c'est très riche et tout ça sera conservé archivé merci merci à tous merci donc c'est pas tout à fait fini puisqu'on on voulait proposer à Marianne de de nous faire une grosse une petite synthèse de peut-être cette deuxième partie puisque tu nous as déjà fait une bonne synthèse de la première partie et on t'avait proposé la difficile tâche d'être grand témoin est-ce est-ce que tu es encore là Marianne ? Oui je suis là On peut laisser la parole ? Oui je ne sais pas si ça va être une synthèse ou de juste souligner certains points qui enfin je pense que tout le monde a peut-être un tête mais que peut-être ça mérite d'être redit je crois que la dimension de la de penser enfin quand on a eu la discussion autour du rendement la remarque de dire mais en fait finalement c'est le résultat qui compte par rapport à une commercialisation donc peut-être un résultat économique avant d'être un résultat de rendement à la parcelle c'est voilà un changement peut-être dans la manière de penser et aussi donc de dire ce qui compte c'est que le système soit stable et fiable donc de voir la complémentarité ce qui suppose effectivement de changer un peu le regard qu'on porte sur son système pas simplement sur le système strictement on va dire agronomique mais aussi sur l'ensemble de son exploitation et de la manière de penser ce qui la rend résiliente entre guillemets si on me permet ce mot ce que j'ai compris c'était que finalement l'impact il était peut-être là où il y avait des choses que ça générait évidemment c'est parce que je suis ergonome peut-être mais c'était sur les façons de travailler sur la main d'oeuvre et donc il y a des conséquences à ne pas négliger là-dessus et d'ailleurs quand on conçoit le système ce qu'a dit Nicolas il faut se donner des critères des critères qui sont à hiérarchiser parce qu'on ne peut pas tout atteindre en même temps donc il faut savoir par rapport à quoi on organise en fait cette diversité qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a justifié à nos yeux en tant que celui qui pilote en fait le système et donc aussi du coup de l'évaluer par rapport à ça mais qu'à chaque fois il y a à tenir compte finalement de la façon dont on va pouvoir travailler dans cette diversité donc la question de l'étalement a été évoquée comme un moyen de gérer la diversité et de le rendre possible sur le plan du travail la question des types de mécanisation qu'on souhaite ou qu'on souhaite moins enfin voilà comment on gère en fait ces questions de mécanisation et on retombe sur la question de l'innovation sur ces machines et après j'ai trouvé la question du collectif de l'installation en collectif comme une manière en fait de permettre que sur un espace donné on puisse avoir une diversité d'activités pas simplement une diversité de production mais avec peut-être un petit bémol pour avoir regardé un peu ces dynamiques collectives la difficulté de s'organiser collectivement aussi bon de s'entendre sur la manière dont on utilise cet espace collectivement qui n'est pas toujours simple à gérer quand on est avec des après ça dépend des formes d'installation mais c'est quand on est tous des co-propriétaires entre guillemets de l'outil de production c'est pas enfin bon les Cuma ont déjà abordé ce genre de questions donc moi je retenais ça je ne sais pas si c'est autre chose enfin le changement de regard oui qu'on a et que ça nécessite et donc pour le coup l'importance qu'a dit comme a dit Nicolas du collectif par rapport à ça pour accompagner ce changement de regard qui paraît important et ce qui m'a aussi frappée juste peut-être quand Nicolas parlait de son de son système avec les arbres et le maraîchage on voyait bien apparaître et ça renvoie à la question de la hiérarchie des critères que finalement d'une certaine façon c'était le maraîchage qui primait dans le raisonnement par rapport à l'arbre donc l'arbre il était là par ses fonctions qu'il assurait vis-à-vis du maraîchage et c'était pas forcément je veux autant de mes arbres que de mon maraîchage en tout cas dans l'expression qui était faite à ce moment-là je ne veux pas dire que c'est vraiment le cas mais voilà voilà je suis désolée c'est un peu brouillon sans doute mais c'est ce que je retiens merci Marianne c'est très complet en complément de ta première synthèse Vianney je te laisse la parole ce coup-ci voilà c'est la fin voilà donc je vais conclure pour remercier en particulier nos quatre intervenants donc les trois agriculteurs et Marianne et remercier aussi l'ensemble des participants pour leurs questions et leur attention et aux membres de l'UMT donc Ita Binrae et Grapp qui ont participé à l'organisation de cette controverse qui était la deuxième de l'UMT et il y aura d'autres donc si vous souhaitez suivre l'actualité de notre UMT des prochaines controverses des publications des projets n'hésitez pas à aller sur notre site internet et on espère que ce webinaire vous a intéressé et d'ailleurs pour terminer dans la lignée de ce que nous avons commencé je vous envoie un petit sondage et vous en recevrez un plus détaillé dans le pari mail pour qu'on puisse savoir un peu si ça vous a intéressé si ça a répondu déjà de manière très simple ça a répondu à vos attentes et merci de répondre à celui que vous recevrez par mail et rendez-vous au prochain webinaire prochaine controverse dont le sujet n'est pas en proche de vie